Hey, salut tout le monde, c'est Okrad, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, mon avis sûr, et cette fois-ci on va s'attaquer à Raim. Alors Raim, c'est un jeu édité par Greybox Game, développé par Tequila Works, c'est un Peggy 7, c'est sorti chez nous le 26 mai 2017. Il est dispo sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et oui, quand même, il est dispo sur Switch ce petit jeu, donc ici moi j'ai testé la version PS4 du titre, et je suis sur PS4 Pro, et vous allez voir ça a toute son importance pour la suite de cet avis. Alors pour l'histoire du jeu, nous incarnons un jeune garçon échoué sur la plage, et mis à part le fait que vous allez rencontrer un renard, je ne peux rien vous dire de plus, Vous allez le suivre un petit moment ce renard, vous allez voir, il va venir un petit peu votre pote, et je ne peux rien vous dire de plus à ce niveau-là, puisque sinon ce serait premièrement du spoil, et ensuite il faut savoir que dans le jeu, rien ne vous est compté, rien ne vous est expliqué, il va falloir faire appel à votre imagination pour l'interprétation de l'histoire de ce titre. Au niveau de la technique, et bien ça va être très rapide, vous allez voir, je vais être très rapide et concis, c'est très beau, les textures sont super jolies, mais alors, c'est pas du tout optimisé. Le framerate souffre, mais à mort, et encore je suis sur PS4 Pro, donc je ne sais pas ce que ça donne la version PS4 normale, et encore moins la version Switch, mais si j'avais su, je l'aurais pris sur PC, parce que je pense que j'aurais été bien moins embêté, là j'ai trouvé que le framerate tout sautait quand même, bien que je suis sur PS4 Pro, je le rappelle. Le level design du titre fonctionne parfaitement bien, puisque vous ne serez jamais perdus, là-dessus le titre est très clairement une réussite, c'est beau aussi bien au niveau du level design qu'artistiquement parlant. Au niveau du gameplay maintenant, et bien vous allez voir, je vais être très rapide aussi. Le petit gamin se prend parfaitement en main, j'ai remarqué une certaine imprécision dans certains sauts par moment, donc je me plantais pas mal, je ne sais pas si c'est moi qui joue très mal, ou si vraiment il y a un petit truc auquel il faut se faire, mais une fois qu'on s'y est fait, ça fonctionne plutôt bien, je n'ai pas eu particulièrement de soucis à jouer à ce titre. Je n'ai en revanche pas utilisé la roulade, puisque je n'en ai pas eu besoin, donc je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, peut-être qu'elle a été implémentée à la base pour d'autres phases de jeu qui au final n'ont pas été inclus dans le jeu, je n'en sais rien, mais je n'ai pas trouvé d'utilité à la roulade. Au niveau de la bande-son maintenant, et bien gros coup de cœur pour la bande-son de M. David Garcia Diaz, qui est actuellement au travail en tant que sound designer sur le jeu Hellblade de Ninja Theory, mention spéciale pour les titres The Song of Sea, The Highland and The Dark, qui sont vraiment des titres magnifiques, et c'est mes trois morceaux préférés de cette bande-son. Au niveau de la durée de vie, et bien c'est un peu le bas qui blesse sur ce titre, puisque j'ai pu mettre un peu moins de cinq heures, ce qui reste tout de même dans la moyenne haute de ce genre de titres. La rejouabilité est somme toute limitée, bien évidemment, puisque quand on a vu la fin, on sait ce qu'il se passe, mais j'y reviendrai certainement d'ici quelques temps dans un instant de mélancolie, juste pour remanger un petit peu de cette bande-son magnifique et ces paysages vraiment très sympathiques. Et bien maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que la mayonnaise prend ? Je sais que tu te poses cette question, toi derrière ton écran. Et bien très clairement, oui, la mayonnaise prend. Même si le titre a été pioché, ses inspirations à droite et à gauche, notamment chez Journey et chez Abzu pour les phases sous-marines, je pense que le titre peut être une très belle expérience si vous aimez ce genre de titre. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié cette expérience et je peux vous le recommander sans aucun souci. Peut-être qu'il faudrait attendre une petite baisse de prix, ce ne serait pas de refus, puisque 30 euros, je trouve que ça fait un peu faible pour l'expérience proposée. J'ai été également déçu par le framerate qui n'était pas vraiment au top. Un gameplay un peu approximatif, notamment dans les sauts, mais sinon, c'est du tout bon. Vous pouvez y aller. Rhyme, c'est une expérience agréable dans l'ensemble. Et donc, vous pouvez vous amuser sur ce titre. Et si vous ne voulez pas y jouer, n'hésitez pas à aller écouter la bande-son qui est tout simplement terrible. C'est donc tout pour moi. Je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez aimé Rhyme et que vous l'avez fait, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu des soucis de framerate sur votre version ? Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.